Après une année un peu compliquée avec les U19 nationaux du Paris FC, Marco repart pour une deuxième année au même niveau, mais cette fois-ci, il casse des reins, il marque à tout va, bref, il explose. Ce qui lui attire les convoitises d'un centre de formation d'une équipe de Ligue 1. Il reçoit une invitation pour aller faire une semaine d'essai, mais c'est chaud. Tu peux pas aller t'entraîner avec une autre équipe pendant que t'es sous contrat avec ton équipe, sans que ton équipe le sache. Faux. Je sais pas quelle chance j'ai eue, il a négé toute la semaine. Le coach, il envoie un message, un bon entraînement, sans que les terrains sont pas praticables et tout. Oh là là, mais c'est pas possible ça, mais ça, c'est un miracle et tout. Il revient donc à Paris avec une proposition en main du DFCO. Marco décide de rejoindre la réserve de Dijon qui évolue en National 3 au terme de la saison. Nouvelle saison, mais c'est le même thème pour Marco qui est en pleine bourre. D'un point de vue personnel, Marco fait une grosse saison. Il doit même commencer la prépa de la saison suivante avec la Ligue 1, sauf qu'il lui arrive une dinguerie au dernier match de la saison. Et à ce moment-là, je sens une douleur que j'ai jamais ressentie. Abonne-toi pour la partie 3. Voici un túnel de la saison. ... ...